bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur zombicide v2 avec ce petit colis alors que j'ai eu fin de semaine dernière donc je crois que c'était vendredi jeudi ou vendredi j'ai préféré finir marvel united avant de vous montrer ça alors c'est pas un kickstarter c'est ça a été en vente sur le site de backer kit directement je crois ils avaient fait les figurines des tortues ninja il ya quelques temps alors je ne sais plus du tout la date de cela c'était l'année dernière peut-être en juillet j'ai je ne sais plus et donc une autre dire grosse licence voilà le ghostbusters une nouvelle abomination et des nouveaux personnages donc on va directement découvrir ça vu qu'il n'y a pas énormément de choses on va ouvrir ça et on va regarder un petit peu les différentes figurines et caractéristiques qu'il y a dedans alors bon pour rappel zombicide pour un jeu guillotine game et cool mini en note j'ai l'impression de faire que du cool mini en ce moment et allez on va ouvrir ce le pack numéro 1 celui là donc inclus dedans les composants pour la première édition et la deuxième édition donc à des fiches anciennes versions de personnages et les nouvelles fiches ça c'est très bien c'est ce qui avait été un peu dommage sur le tortue ninja c'est qu'il y avait les armes mais seulement en v1 je crois qu'ils ont porté en v2 aussi alors on retrouve un petit livret ghostbusters donc le pack 1 pour zombicide première édition voilà donc les fiches des personnages les mini cartes tout en type v1 les règles spéciales pour les ghostbusters alors les compétences des ghostbusters commencer avec un pack de protons escalation proton pack alors la seconde édition des skills alors vous posez une arme et on roule 6 plus un dommage et un compagnon le slimer voilà qui aura ses règles aussi et une nouvelle abomination zoul voilà donc la même chose pour la deuxième édition de ghostbusters non de zombicide avec donc les nouvelles fiches les nouvelles cartes donc c'est bien c'est qu'ils ont mis vraiment les anciennes cartes et les nouvelles cartes ça c'est très très bien pensé et pareil donc une nouvelle classe ghostbusters avec le petit symbole ici les nouvelles compétences les nouvelles compétences on va commencer avec une arme à proton enfin proton pack escalation proton pack le compagnon slimer et la carte abomination zoul donc on prend donc une action un peu adrénaline 5 points pour éliminer dommages de 3 ou un molotov et elle fait un point de blessure donc on regarde vite fait bon les fiches je vais 1 même si je m'en sers plus donc les deux compétences bleues pour commencer escalation proton pack et commencer avec un proton pack plus ça en action en jaune orange lucky et slippery donc c'est esquive un truc comme ça je crois et en rouge plus une action à distance brother in arm plus un dé à distance et leader née donc on retrouve la même chose c'est quand même plus sympa comme ça avec un petit rappel aussi des compétences donc commencer avec une arme à un pack de protons il commence le jeu avec un proton pack automatiquement alors escalation proton pack il gagne un extra dé à lancer pour des attaques à distance consécutives qui sont utilisées enfin qui sont faites avec le proton pack les bonus sont cumulatifs et s'appliquent jusqu'à la fin du tour du survivant et le bonus est perdu lorsque ce vent performe un autre type d'action ce qui est quand même pas mal bon c'est de suite on va regarder on va voir la figurine donc c'est bien si ça sera une autre figurine à rajouter avec les autres alors c'est celle là donc Peter ça va bien se faire des petits scénarios comme ça Ghostbusters alors le deuxième donc Windstone il commence avec trois compétences au début avec donc Lifesaver je ne sais plus ce que c'est et donc les deux autres forcément avec les protons pack plus une action une action de mouvement enfin une action de mouvement Steady End je ne connais pas forcément les noms anglais une action à distance gratuite Brother in Arm plus un dé à distance c'est Hit and Run donc la même chose alors c'est marrant c'est qu'ici il n'y a pas les les trois autres compétences ah d'accord on s'est marqué derrière en fait je ne sais pas ce que c'est le signe Ghostbusters active en bleu danger level start et élévation et c'est vrai que sur l'autre aussi ce n'était pas marqué je l'avais un peu vu des nouveaux héros à rajouter dans les centaines qu'on a déjà mais ça sera du collector après alors on va regarder ces armes donc l'arme alors tout ça ça doit être de la V1 je crois alors le Proton Pack on lance un 6 plus un dé en dommage à distance plus un dé à distance ça je ne sais pas comment est fait sinon entre 0 et une case 3 dé 5 au plus pour faire un dégât après c'est là c'est ce qu'on choisit le Slimer alors ça après et les cartes abominations Zool bon ça je préfère la nouvelle version ce n'est qu'une carte ça suffit amplement alors le Slimer alors on va lancer un dé chaque fois que le survivant défausse un sac de riz une canne de nourriture ou de l'eau entre 1 et 3 pas d'effet pas d'effet 4 et 6 le Survivor gagne donc Slimer les autres survivants le perdent s'ils l'avaient placer la miniature du Slimer dans la zone de survivant il reste avec son propriétaire le survivant a un steady hand le Slimer is a counter il ne compte pas comme un survivant et est ignoré par les zombies il faut forcément donc on va voir cette petite figurine toute mignonne alors là limite il faut essayer de trouver une j'ai la couleur comme ça elle est déjà bien mais un vert bien fluo je crois que Green Stuff World en fait des sympas je crois des couleurs comme ça en tout cas elle est vraiment super à figurer et donc on retrouve les cartes de la V2 donc là il y a moins de cartes voilà donc rôle 6 plus 1 ou bien on choisit quelle ligne on va faire soit on fait plus 1 dommage ou soit on lance plus 1 d si on fait un 6 le Slimer le Slimer ignore les dark zones et les night time penalties et après donc là on retrouve les mêmes règles et la carte de l'abomination voilà c'est le nouveau système une carte un tas d'abomination alors aussi longtemps que Zul est sur le terrain spawn abomination donc voilà on spawn comme s'il n'y avait pas d'abomination sur le terrain donc lui on peut en avoir 2 c'est pas grave j'essaie de pas tout mélanger entre la V1 et la V2 et alors Zul le voici alors c'est bien c'est que c'est déjà une créature qui est déjà grise quelques petites lignes de moulage à effacer mais pas grand chose voilà pour la première boîte allez la deuxième boîte qui contient donc le deuxième et puis le Cirl je ne sais plus comment il s'appelle après les gauzeurs gauzeurs où est-ce que c'est lui oh je ne sais plus donc pareil toujours la V1 et la V2 on retrouve le petit livret donc voilà c'est bien gauzeur l'abomination Evans le sort de chien je pense qu'on retrouve les mêmes compétences on va commencer avec un proton pack escalation brother and arm lancer un D6 voilà voici donc c'est celle-là par rapport à ce qui est marqué ici a dessiné un ou deux mages de l'arme que le survivant utilise pour chaque 6 lancés durant une attaque spécifique alors la V2 on retrouvera la même chose que la V1 enfin que la première boîte niveau fiches de personnages on a un ray donc on va commencer avec trois compétences can't search more that once qu'est-ce que c'est que ce truc-là plus c'est en action c'est tout ce que tu as webbing plus une action à distance gratuite brother and arm plus un D à distance et brother and arm tout lui c'est des compétences que je connais pas énormément la fiche en V2 alors est-ce que le truc a expliqué bon il y a par les compétences bleues enfin faut que je recherche pour la première la troisième et la quatrième je ne sais plus trop ce que c'est si je ne me trompe pas ça doit être lui on arrête à capturer un fantôme bref les figurines sont vraiment très bien sculptées très jolis donc ça va pas être évident à peindre je pense la fiche de Egon donc plus un max en distance il y a des autres bleus une action pointe blanque un creeper à distance plus un D à distance PIA plus un D à distance et blitz donc nouveau nouveau format toujours avec l'explication derrière vers La figure est vraiment très très sympa. Donc tout pareil dans le pack de cartes, on a aussi les armes pour la V1 et la V2. Ça fait quand même moins de cartes pour la V2, des à part les protons packs forcément. Et donc tout ça, on n'a plus qu'une carte. Et Gozer, on n'a plus qu'une carte aussi. Voilà, donc on retrouve la carte de Gozer. Lorsque Gozer spawn, tirez trois cartes abominations, choisis 102. Gozer gagne les habiletés des abominations choisies. Ah oui, pas mal. Et aussi longtemps que Vinclaur Tof est sur le tableau et sur le plateau. Voilà, faites un spawn comme s'il n'y avait pas d'abominations, c'est comme l'autre. Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir fait ça, mais moi j'aurais fait plus d'un petit truc. Abominations, juste, et avec les règles, le point de dégâts, etc. Qui font qu'on aurait évité à devoir chercher dans les livrets. Ça aurait été bien. Et les Protons Pâques, les armes de début. Donc il faut voir si mes boîtes, ça va toujours, pour ranger tout ça. Donc, Gozer. Le Gozer rien. Je ne sais plus ce qu'il dit dans le film. Ah, c'est bon, c'est que les abominations sont vraiment pas grosses. Et, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Vince. En tout cas, il ressemble bien à ceux du film. Il n'y a pas de soucis. Et donc, quand même, que aurait été Ghostbuster sans son iconique monstre ? Je crois que c'est dans le premier film, je crois qu'il l'enfronte, il me semble. J'ai pensé à un truc tout mignon, inoffensif. Alors, comment ça s'ouvre comme ça ? Non, mais je ne sais pas pourquoi dans le commerce, ils ne sortent pas des petites boîtes comme ça, avec les abominations qu'ils font pendant les kick-starters. Pourquoi tout en kick-starters exclusifs ? Ils pourraient les vendre plus tard. Dans ce format-là, une figurine de temps en temps. Bon, en tout cas, ils sont radins en plastique. Compliqué à ouvrir. Alors, ça c'est bien. Voilà, une petite carte en plus de règles. On a tout dessus. Pas besoin de rechercher dans le bouquin de règles directement. Ça, c'est vraiment nickel. Il devrait faire ça pour chaque abomination, ça sera nickel. Une action. Il fait une déçue. Pour éliminer... Alors, Cross the Stream Only, voire Overleaf. Donc, c'est comme le film. Il faut croiser les flux. Et, expérience, 5 points de survivants. Alors, simplement, additionner corresponding zombie-cartes au deck de zombies. Donc, croiser les flux est la seule façon d'éliminer ce tapuf. Pour croiser les flux, deux survivants, deux différents survivants, forcément. De faire un ou plus de dommages, trois hits avec le proton type. En utilisant le rôle plus 6 plus un dommage dans le même tour de jeu. Et, l'expérience est partagée par les survivants. Donc, les cartes, pareil, de la V1. Alors, et les cartes de la V2. Donc, une carte pour le deck abomination. Voilà, il y a un petit rappel. Et, la carte de référence. Franchement, ça, c'est pareil. C'est une bonne idée de refaire ça. Comme je l'ai dit, pour chaque abomination. Chaque, même limite, zombie. Pour se rappeler un petit peu de toutes les règles qu'il y a pour les zombies militaires. Les zombies autres. Il doit sortir des petits packs comme ça. Alors, cette figurine. Voilà. La petite abomination. Bon, à peindre, c'est pareil. C'est tout blanc. Il n'y a que ça où il y a du bleu, je crois. Et c'est tout. Alors, bon, forcément, ce n'est pas forcément à l'échelle du film. Si on se souvient, il est aussi grand qu'un immeuble. Normalement, là, bon, il est un petit peu plus petit. Mais bon, ça a fait trop. Et voilà, il est quand même tout mignon. Et voilà, donc, l'extension, enfin l'extension, les add-ons, on va dire Ghostbusters. Alors, si vous les avez commandés, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Moi, c'est arrivé. J'ai reçu, je crois, deux jours avant ou une journée avant l'envoi. Je crois que c'est par UPS, il me semble que c'est arrivé. Donc, vraiment, une journée, je crois que ça a tout traversé. Mais donc, voilà, ça arrive. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles. Mais ça devient, en tout cas, votre très joli petit pack qui rappelle un petit peu, voilà, celui des tortues ninja. C'est vrai que faire des petits scénarios où on raconte ça et après, où ça en premier, ça en dernier, etc. Il y a moyen de se faire des belles petites parties assez sympathiques. Voilà, sur ce petit déballage tranquillou, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada